Bonjour à tous, allez on va aller voir un petit peu ce qu'il va se passer pour toi dans ta relation amoureuse au mois de mai, pour le mois qui vient. Surtout ne prends que ce qui te parle et bien sûr adapte en fonction de ta situation. Il est vrai que depuis un certain temps, vous rencontrez pas mal de difficultés, toi et la personne que tu as dans ton cœur. On sent que vous avez du mal à vous trouver. Il y a beaucoup d'épreuves que vous avez dû traverser, que ce soit dans le domaine professionnel et on me dit que ça a amené quand même beaucoup de tensions dans votre relation. Alors effectivement, tu vois, ça a généré chez vous de fortes inquiétudes, mais voilà, on sent que votre amour est très fort et pour le coup, toi, tu fais tout pour stabiliser. Tu sais que votre lien est plus fort que ce que vous traversez à l'heure actuelle. Lui, il s'est mis un petit peu dans l'isolement et la distance et pour le coup, c'est vrai qu'il a un petit peu de mal à communiquer avec toi. Alors qu'est-ce qu'on te dit ? On va aller voir, on va aller voir. Alors, effectivement, toi, tu prends le parti de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. Tu as confiance en ce que vous mettez en place, dans l'équilibre que vous avez trouvé au quotidien et tu apportes beaucoup de lumière dans ta relation. Mais attention, parce que tu vois, on te dit qu'au mois de mai, il va y avoir quand même des petites choses que tu pourrais ressentir, des non-dits. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment des choses, tout ne t'est pas dit, tout ne t'est pas expliqué et tu commences à avoir certains doutes. Alors, qu'est-ce qu'on va te préciser ? Et voilà. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il y a une personne en particulier qui cherche à déstabiliser votre relation. Tu vois, on te dit que cette personne va intervenir ou interagir juste, en tout cas, autour de votre couple. On sent que c'est un adversaire ou une adversaire qui essaye de déstabiliser votre relation. Et là, pour le coup, dans cette communication, on te dit bien qu'il va falloir que vous, vous alliez vers des compromis et pas tout de suite dans les reproches, dans les difficultés. Parce qu'on sent que ça va apporter beaucoup de contraintes, de contraintes autour de votre couple, beaucoup de conflits. Il y a des erreurs qui vont être commises. Donc, soit, entre guillemets, sur tes gardes, ne soit pas non plus dans l'excès. Mais ce qu'on te dit derrière, c'est que vous allez pouvoir quand même acter, tu vois, des changements et dépasser cette épreuve. Donc, oui, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais il y a surtout une personne qui essaye d'agir contre vous et qui va essayer d'avoir de l'influence sur votre relation. Alors, ça peut être un membre familial, ça peut être un ami, une amie. Alors, si elle agit comme ça, ce n'est pas forcément une amie. C'est quelqu'un, pour le coup, qui essaye un petit peu de vous nuire. Donc, ce n'est pas forcément positif. Mais derrière ça, vous quand même, vous parvenez à trouver la paix et l'équilibre. Donc, le message aujourd'hui, c'est fais-toi confiance. Surtout, sois toujours la même personne que tu es actuellement. Sois sûr de ce que tu mets en place. Mais surtout, méfie-toi d'un entourage qui peut être négatif, en tout cas toxique, et qui cherche un petit peu à vous déstabiliser. Car elle va à nouveau tenter des actions contre vous. Donc, voilà ce que je pouvais te dire.